Hey, why ? Bonsoir à tous et à tous et bienvenue pour un nouvel épisode sur Thrombrider, ou devrais-je dire Rise of Thrombrider, et bienvenue pour la suite. Aujourd'hui on se retrouve après avoir défoncé un ours et galéré à assassiner nos premiers trinitaires d'une certaine manière, voilà. Donc on se retrouve directement dans les glaciers où nous étions restés, tout simplement. Attends. Là il n'y a rien, il n'y a rien, très bien. Ok, on va progresser. Pa, 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 pa. Tombeau à proximité. Très bien. Alors la question c'est où ? Généralement ils disent ça, mais pour le trouver euh... T'ec, t'ec, t'ec. Bon, on va rester dans l'hypothèse que c'est après. Wow ! Une galère de guerre byzantine. Comment est-elle arrivée là ? Exactement ! Comment elle est arrivée là ? En tout cas c'est magnifique. C'est sublime. Une galère de guerre byzantine. Ok... Le tombeau il est où ? Il est sur le côté gauche, donc par là. Et hop là ! Ouais, avec toutes les croix et tout, oui, ça parait logique, tu me diras. Ok, donc ! Je dois regarder un petit peu ce qu'il y a dans la zone pour le moment. Hop ! Ok. S'il te plaît le masque, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît ! Hop là ! Ok. Narration. Le Maria Adula est perdu. La glace a cédé, et sa coque s'est brisée en deux. Qu'importe. Je ne pourrai pas pointer ses canons sur le faux prophète comme je l'espérais. Mais nous allons continuer à pied. Six des plus éminents membres de l'Ordre de la Trinité m'accompagnent, et nous avons rassemblé des vivres et du matériel en affamant l'équipage. Ils ne le savent pas encore, mais ils vont donner leur vie pour la cause. Mes hommes et moi réussiront à sortir de ces cavernes de glace et reprendront notre route. Avant que le navire ne soit englouti par la glace, nous avons entendu de la musique venant du sud. Ce sera notre première étape. Mais avant, je dois me reposer. Le froid transperce mes os et je suis fatigué. Dormir, juste un peu. Ok. Et d'ailleurs à quoi dans la zone il y a une relique, il y a deux reliques. Ok, on a trouvé pas mal de trucs déjà. On va faire sauter le truc. Comme ça au moins. Ok. En l'absolu pourquoi pas. Hum hum. Et hop là ! Et voilà ! Ok. Sick. Normalement c'est le premier tombeau, il devrait pas être difficile en l'absolu. Oh merde ! Oh putain ! Faut que je fasse vraiment attention. En gros, le problème c'est qu'il y a un délai entre le moment où Lara se déplace à gauche et le moment où Lara s'arrête. Et si tu sautes trop tôt, bah tu sautes sur la gauche. Autant dire que c'est pas fou. Ah non. Ok. Comment on fait ? J'essaie de comprendre. Faut juste maintenir... Ok d'accord. Ok, je me faisais chier à essayer de faire un joli mouvement de cercle mais ça sert à rien. Merde. Je dois agir au bon moment. Comment ça ? Est-ce qu'il faut... Ouais ça doit être timé. Je pense, on va voir ça. Ah putain. Faut pas être assez rapide. Ok, c'est un petit saloper de mire quand même. T'y a peu... Non ! Ah tu papi mouignagno. Allez. On y retourne. Allez, vite vite. Non ! Oui ! Ah, 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 ah. Ah putain. Je pensais pas l'avoir. Je suis blessé sur la première tentative. Tu viens ? Hop, 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 hop. Ok. Pourquoi transportait-il toutes ces richesses avec eux ? Oh my. C'est bling bling. Très stylé ! Ce codex détaille les techniques d'archerie des ennemis de l'Empire Byzantin. Compétence ancienne ! Compétence ancienne, tirer rapidement deux flèches successives sans avoir à recourir au carquois. Ok, d'accord. Bon, très bien. Très bien, très bien. Alors, je vais pas le faire parce que j'ai besoin de mes flèches. Dans l'absolu. Ouais, je m'en doutais un peu qu'il allait y avoir un peu de matériel là-dedans. Non, je vais... Oh, une carte ! Oh, ça, ça paye. Allons-y. J'ai refusé de renoncer à ce prophète perdu. Lui et ses guerriers impitoyables ont pris le pouvoir. Il nous a forcé à naviguer sur des affluents peu profonds jusqu'à ce que nous ne puissions plus avancer. Ensuite, mon équipage a dû construire des luges et traîner le navire sur terre. Ceux qui refusaient d'obéir, ils les menaçaient de mort et d'excommunication. Mais nous étions condamnés de toute façon. Je vais m'assurer qu'il meurt ici, avec nous. Je garde toujours un peu de poison au cas où le navire se ferait attaquer. Je lui ai trouvé un nouvel usage. Hmm. Ok, donc... J'ai raté quelque chose... ...au début. Donc avant le feu. Ok, 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 on va voir si ça va. Ouiiii... Yah ! Et... On se fait par là ? Bon. J'ai envie de vous dire, allons chercher. Ça me permettra de sauvegarder au feu. Pas plus mal. L'avantage, c'est que ça me permet de faire des backsits en fait. Ça me justifie mes backsits. La difficulté max, donc c'est pas plus mal, j'ai envie de dire. Oula ! Et hop 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 ! Et hop ! Hop là ! Tec, 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 tec. C'est bien puisqu'il y a des effets du mid et tout sur les tenues alternatives. C'est cool puisque ce n'était pas le cas dans le précédent opus. Petite sauvegarde, même si j'aurais dû faire ça après avoir chopé le matériel. Celle qui est après. Il doit être là. Il doit être là. Il doit être là. Choupette. Ah merci. Allez, monte, monte. Monte, merci. Une pièce. Et des connaissances. C'est une sorte de passeport. Son détenteur était un représentant de l'empire mongol. Ça dit, par le pouvoir des cieux éternels, sur ordre de l'empereur, quiconque manque de respect est coupable d'un crime. Ok, très bien. Donc, il va manquer un document et une relique. Donc, je n'ai pas la zone actuelle. Non, pas du tout. Ce n'est pas grave. Dans l'absolu, ce n'est pas grave. Enfin, j'ai la relique. Je n'ai pas de document. Dans l'absolu, je ne vais pas en pleurer. Voilà. Donc, petite sauvegarde. Inventaire, j'imagine que je n'ai pas grand-chose à mettre pour le moment. Notamment dans les poches. C'est ça qui m'intéresse le plus. Mais non. Dans les armes, j'imagine que je n'ai pas grand-chose à améliorer. Non. Ok, très bien. On part. Directement sur la suite. Pupupupu... Attendez, je reviens. Ok, heureux ! Dek. C'est parti. Donc... Ceci, voilà. Bien évidemment. Hm. Donc. Et y'a peu là ! Très spacieux. Sacrée infrastructure pour un glacier. Très clairement. Je vais pas me plaindre. Ok. Oh putain. Oh ça, ça va m'empresser. C'est bon. Ok. Tout va bien. Ce fou poursuit sa route. J'ignore ce qui le fait avancer. Nous traversons les montagnes gelées aux confins du monde. Son peuple meurt. Tous les jours, je croise des tombes ou des corps abandonnés le long de la piste. Je suis à maigri. Et endurci. Mais je touche au but. Mon cheval est mort. Cet jument qui me suivait depuis les campagnes contre les bulgares. Je l'ai découpé. Et je porte la viande sur mon dos. Ils sont si proches. Je les entends chanter juste derrière la crête. Un son joyeux porté par le vent. Le prophète sera mort dans la semaine. Et je retournerai voir l'ordre de la trinité. Triomphant. Plus qu'un jour. Et je l'aurai rattrapé. Eh bien, il est déterminé, ce gars. Bon. Dans l'absolu. C'est sympa, tout à part. Je veux pas me plaindre. Félicitations à lui. Pourquoi on a tout ? Ok. Dans l'absolu, on a tout. Il faut continuer tranquillement. Je sais plus comment on se soigne. Pas comme ça. Comme ça. Non. Complexe soviétique. Ok. Noelles installations. Nouveau feu. Toi. Pas faux. Ils ne m'ont pas laissé le choix. Tu connais ce genre de dilemme. Qu'est-ce que c'est ? Ça fait longtemps qu'ils sont là ? Quelques jours. Tout au plus. Ces envahisseurs ont capturé beaucoup d'entre nous. Tu devrais quitter cet endroit avant qu'il ne soit trop tard. Je ne peux pas partir. Je suis venue faire quelque chose d'important. Je suis sûre que aussi. La prochaine fois que je te vois, je te plante cette flèche dans la gorge. Toi et moi on est dans le même camp. Laisse-moi juste le temps de te le prouver. Oh fuck ! Qu'est-ce que... Qu'est-ce que ça peut être ? Qu'est-ce que ça peut être ? J'ai remarqué certains éléments de sa robe, de petits ornements qui n'auraient pas d'étonnés à l'époque de l'Empire Byzantin. Se peut-il qu'ils soient des descendants du peuple du Prophète ? Que savent-ils au sujet de la cité perdue et de la source divine ? Il est clair que les Trinitaires ne reculeront devant rien pour le découvrir. J'ai peur qu'ils courent un grand danger, qui qu'ils soient. Espérons qu'ici aussi, l'ennemi de mon ennemi soit mon ami. Hmm. Bon. Euh... Bah, au final, on n'a plus grand-chose à faire, hein. Très clairement. On est ici. On est partis pour Soukabliyat ! Bonsoir, le lapin ! Excuse-moi, je vérifie un peu... ...ce qu'il y a autour, petit lapin. Genre là, typical, de ce que je vois. Ok, donc... Cache de survie, vingt et... Bon, après, j'avoue, la zone est grande. Ah, la zone est très très grande. Mais euh... Wouah ! Y'a combien de... Y'a trois tombeaux ! Bon, bah, j'imagine que c'est une zone récurrente. Au moins qu'ils aient tout investi dans la zone, hein. Je veux de voir, il te fera pas de mal. Je peux pas faire grand-chose pour l'instant. Constantin a quitté la prison. Il faut qu'on fasse un peu de ménage avant qu'il arrive. ... Oh ! Est-ce que quelqu'un m'entend ? Putain, il faut vraiment qu'on rétablisse la liaison ! Voilà ! Merci. Donc ! Ici. Il n'aura pas fallu deux jours en Sibérie pour que ça arrive. J'ai passé deux ans en Afghanistan, et un an en Indonésie, et rien. Mais après à peine un jour ici sur la glace, et voilà que je descends ma toute première cible. J'ai regardé le regard de cet homme se voilé, alors qu'il me suppliait de faire quelque chose. Aucune idée de ce qu'il disait, je suis pas russe. J'ai attendu à ses côtés tout en l'observant. Il était là. Puis la seconde suivante, plus personne. Juste un tas de chair. Je vomis dans la neige, au beau milieu du sang du gamin. Il n'est plus qu'un tas de viande, et moi, je suis en vie. Constantin ne cesse de répéter que nous sommes ici pour une raison précise. Que nous remplissons une mission divine. Je commence à comprendre ce qu'il veut dire. Bon. Un taré. Bien compris. C'est un grand méchant. Oh. Hum hum. Je croyais qu'ils allaient se rendre sans broncher. Des paysans. Mon cul, ouais. Des guerriers héros super entraînés. Ils ont quand même réussi à se débarrasser des soviétiques. En tout cas, c'est bon signe. Ils sont sûrement là pour protéger quelque chose qui est caché dans la montagne. On doit être au bon endroit. Tu sais ce que je cherche pour de vrai ? Tu veux voir ce que c'est. Reçu. Là-bas ! Voila. J'aurais peut-être dû attendre un peu plus. Il a remarqué quand même que je lui ai tiré dedans. Et au final tout va bien. Les caisses, rien d'exceptionnel. Bon, somme toute, on va pas... On va progresser un peu. Un peu. Ok. Ah. 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 Qu'est-ce qu'il est venu par ici ? Je devrais pas vous le dire. Ils ont capturé un natif vivant pour pouvoir l'interroger. Il nous a coûté trois hommes. Le commandement veut sûrement savoir ce qu'ils ont réussi à en tirer. Constantin a tant mieux que nous. Pour pouvoir payer pour cette erreur. Un, deux, trois. Quatre. On devrait poser des pièges tout le long du périmètre. Je peux installer quelques jolies surprises avec ça. Beaucoup de monde. Ok. Il faut prendre son temps dans ce genre de situation. Des lampes à huile. En route pour enflammer. Ok. Des bouteilles dans la soluce. Ça pourrait être utile mais pas tant que ça au final. Caisse. Matériaux. On essaye d'être rapide un minimum. Il a l'air d'en rester plus qu'un seul. Donc au final... Pas si mal. Un groupe. Donc il va y avoir... Un groupe électrogène quelque part. Une configuration du site. Merde. C'était sans être une opération de protection. La voie est un chemin semé d'embûches. Mais les Trinitaires comptent sur nous pour faire de notre... Je sais que j'ai déjà accepté des boulots illégaux et que ça ne te plaît pas. Mais je ne pouvais pas refuser ce contrat. Ça fait des années que j'essaie de décrocher un job pour les Trinitaires. Ils sont discrets, paient bien et il y a toujours quelque chose à faire. Mais maintenant que je suis, je veux tout plaquer. Nous sommes dans une installation soviétique désaffectée au beau milieu de nulle part. Personne ne dit ce qui se passe aux truffions que nous sommes. Mais je me demande si je ne suis pas en train d'aider une bande de cinglés à mettre la main sur une bombe nucléaire ou un autre truc dans le genre. Réponds-moi si tu reçois ce message. J'ai sécurisé un canal sur le réseau. J'aurais imaginé qu'une opération de cette envergure aurait un système de sécurité digne de ce nom. Mais ce doit être pour ça qu'ils m'ont engagé. Hmm. Là, il y a du texte à lire. On va le lire. Hmm. Une vieille plaque soviétique. Lénine a vécu. Lénine vit. Lénine vivra à jamais. Il est armé, lui. Hop là ! Ninja ! Soi ! Ok. Choupette s'est relevé. Je suppose qu'il n'y a pas grand monde. À proximité. Allez ! Faut que davantage martelé que dans le précédent, quand même. Une pièce de semi-auto. Est-ce que prendre son AK-47, ce serait pas... Pas cool, c'est ça ? Ah putain. C'est vraiment une énorme zone, ça va être un bordel à faire. On va être obligés d'avancer un minimum. Je pense qu'on arrêtera au prochain feu. Pas très discret, je l'admets. Ok. Allez. Et... Ok. Discret. Ah. Oui, je me doute bien le jeu. Je dis qu'il y a un défi en plus à faire dans la zone. Ça va être l'enfer. Putain. On a pris une balle en mine, escolar. Attends, Et ça peut durer longtemps... L'heure que l'on... Tu vas mourir, tu comprends ? De moins que tu me dis que je dois savoir... Quand tu seras mort, on s'occupe pas de ta fête... Jusqu'au dernier... L'heure que... alto, 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 alto... Ils l'ont capturé, enfermé, il faut... Oh non... Fuck ! Des salauds ! Bon, je suis pas très précis encore aux flingues, hein. Bon, au moins... Oh, j'aime beaucoup son chargement, il est très... Très, très, très... Satisfaisant, dirons-nous. Probablement du matériel derrière que je n'ai pas pris. Que je m'a foutu la pression, voilà, évidemment. L'armée rouge arrive. Cela fait des semaines que je les observe. Tandis que des centaines d'hommes construisent le monstre de fer sur la glace. Beaucoup d'entre eux sont morts, leur corps gelé, éparpillé dans la toundra. Aucun rite funéraire, pas d'enterrement, ni de crémation. Ces envahisseurs sont des hommes cruels et sans foi. Viennent-ils pour piller les métaux précieux de la montagne ? Ou, comme tant d'autres avant eux, sont-ils attirés par la source divine ? Mon peuple doit à nouveau se préparer pour la guerre. D'accord, c'est tout dans la zone, ok. Et ici aussi, très bien. Le crochet est requis pour ouvrir cet objet, d'accord. Hop là ! Ouais, ça. Tout va bien. Très bien. Hop là ! Heu... Tout ? Ah non, sans doute pour... Ok. Comment ça se présente ? C'est sûr que je puisse stopper cette fuite. Si je n'y arrive pas, il va falloir qu'on tome le conduire jusqu'à ce qu'on ait remplacé la taille. Ça ne va pas être facile de trouver une vanne de rechange ici. Je t'avais confié cette mission. Oui, monsieur. On ne s'attendait pas au temps de résistance. Tu étais censé être mes yeux. Tu devais regarder pour moi. Est-ce que tu as bien conscience de l'enjeu de cette opération ? Oui, mais... Non. Non. Je ne crois pas. Comment quelqu'un comme toi le pourrait ? Non. Doucement. Doucement. Peur de la souffrance. D'ici peu, nous toucherons au but. Mais il faut que nous restions vigilants. Si nous y parvenons, un nouveau monde verra le jour. Un monde dont nous serons les créateurs. Constantin, vous êtes attendus à la prison tout de suite. On a un captif qui a l'air d'en savoir non sur l'artefact. Restez fidèles, et vous partagerez la gloire de la source divine. Hmm. Très bien. Ça en fait un de moins neutralisé. Hmm. Ok, je m'en occupe. Les deux me posent problème. Faut maintenir ça en place. Comment je fais levier. Merde. Le raccord est bousillé. J'ai besoin d'un coup de main. Qu'est-ce que je peux faire ? On n'a pas encore réglé notre problème de fuite de carburant. Donnez pas l'alerte, on est dessus. Ok. On va finir par perdre tout notre putain de carburant. Alors, ça donne quoi ? La vie, putain ! Hmm. Allez. Oh putain. Bon, ça a marché. Oh putain. Oh putain. Alors, ça a pété sur sa gueule, tant mieux. Mais j'imagine qu'on m'attend dehors. Ah mais y'a du loot ! Oh merde. Laissez-moi looter ! Cours, là ! Ah, je vais me brûler, je vais me brûler, je vais me brûler. Tant pis. Tant pis pour son loot à lui. Ok. J'aurais pu essayer d'être sortif, mais de toute manière je pense qu'il aurait fallu que je fasse péter le générateur après, donc au final c'est pas plus mal. C'est pas mal. Ok. Alors, on s'en. Allez. Très bien. Oh, un feu ! Et voilà, bah c'est parfait, on va pouvoir arrêter l'épisode là comme ça. Bon ben, on va pas. Constantine. L'homme qui a tenté de m'éliminer en Syrie est ici. Il est violent et dangereux. Mais le pire, c'est qu'il semble se consacrer corps et âme à ses croyances tordues. Apparemment il a le chic pour se brouiller avec les fanatiques religieux. Mais j'imagine que ce lieu n'y est pas étranger. Qui d'autre se mettrait en quête du secret de la vie éternelle ? Via la radio, ces hommes ont parlé d'un prisonnier détenant des informations. S'agit-il de l'un des habitants que j'ai rencontrés ? Et que sait-il ? Les Trinitaires ne sauront pas attendre pour le découvrir. Je pourrais peut-être le retrouver, le questionner sur ce qu'il sait. Il pourrait être judicieux de gagner la confiance des natifs. Je pense aussi... Alors, on a plusieurs flingues, pour des raisons qui me sont obscures. Je pourrais améliorer le flingue, mais en même temps, c'est éviter du recul, dégâts. J'ai envie de miser beaucoup sur l'arc pour le moment. Donc, on va investir dedans. Voilà. Et on va garder le revolver de base, parce que... Chacun a ses avantages et tout. Mais bon. On va garder le flingue de base. Donc, ensuite, deux points de compétence. Ça, c'est plutôt plaisant. Alors, on va essayer de mettre peut-être un point en castagne. Le temps de viser et stabilité de l'arc augmente pour les tirs chargés à l'arc. Ça pourrait être bien. Ici, on récupère sur les cadavres. Ça peut être bien, ça. Très, très bien. Les ennemis mis à terre par des objets transportés fabriqués vous font gagner. En fuite, fabriquer des munitions plus rapidement. C'est vrai que j'ai la roulade, maintenant. C'est vrai que je n'utilise pas. Les attaques armées au corps à corps des ennemis vous infligent moins de dégâts. Les ressources des ennemis tués en mode furtif sont automatiquement récupérées. Étant la fenêtre... Ok. Tac, 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 tac. Je ne sais pas. Pour le moment, on n'a pas trouvé de corps à corps. Donc, ça ne sert à rien d'avancer là-dedans. Augmente les tirs chargés à la stabilité de l'arc. On va se spé-arc pour le moment. Ce sera bien. Ah ah ! Une popoche ! Oh, j'ai des pouches ! Donc, un plus gros qu'à quoi. Et plus de munitions pour pistolets. Voilà. Et en vrai... On n'est pas si mal. J'ai beaucoup de neige dans les cheveux. Faut se l'avouer. Donc là, en théorie... J'ai 42 balles de flingue. Et ça, je ne sais pas combien de flèches je pourrais avoir. Mais donc, j'imagine en conséquence un chiffre un peu plus important. Et bien sur ce, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. On se retrouve bientôt pour la suite de la série. Je vous fais à tous de gros 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 bisous. Et je vous dis à la prochaine ! Allez, zou ! Et on verra ce qu'on va faire. Parce que je vois qu'il y a beaucoup beaucoup de choses à faire. Et je pense que je vais rater beaucoup de choses sur le chemin. Même si, bon, au final... Bah, il y a une fresque que je n'ai pas prise. Qu'est-ce que c'est que cette... Qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'est-ce que c'est que ce professionnalisme ? Elle est où ? On va la prendre juste avant quand même. Par acquis de conscience. Elle est là. J'aurais dû la voir. Encore de la propagande soviétique. La nuit ne nous empêchera pas de travailler. Voilà. C'est bon. Maintenant, je sais un peu mieux parler russe. Voilà. Donc sur ce, je vous fais à tous de gros 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 bisous. Et je vous dis à la prochaine. Allez, zou. Tic, tic.